salut bienvenue sur math en tête aujourd'hui on parle de loi à densité ou de loi de probabilité continue parfois la variable aléatoire prend des valeurs qui ne sont pas isolés comme dans le cas de la loi binomial mais qui appartiennent à un intervalle c'est une variable aléatoire dite continue et donc dans ce chapitre on va étudier trois exemples de loi à densité la première c'est la loi uniforme il faut savoir qu'une densité c'est une fonction définie sur un intervalle dont l'intégral vaut 1 et donc en fait bien ici les calculs de proba vont se ramener à des calculs d'air sous la courbe donc en fait du calcul intégral alors parlons de cette loi uniforme en fait elle modélise le choix au hasard d'un nombre réel dans un intervalle donné donc elle dépend évidemment des bornes de l'intervalle sur lequel on le considère alors commençons par l'intervalle 0 1 on dit qu'une variable aléatoire x suit une loi uniforme sur l'intervalle 0 1 ou alors est uniformément répartie sur 0 1 lorsque pour n'importe quel intervalle à l'intérieur de 0 1 la proba de l'événement x appartient à cet intervalle bien c'est l'air du domaine sous la fonction f de x égale 1 au dessus de l'exercice et donc à l'intérieur de l'intervalle dessin on part donc sur l'intervalle 0 1 on va tracer la courbe représentative de la fonction f de x égale 1 c'est à dire à droite l'équation y égale 1 est donc l'intégral de cette fonction sur l'intervalle 0 1 c'est bien sûr 1 ce qui signifie que la proba pour que grand x soit entre 0 et 1 à sa voix en fait l'intégralité notre ensemble l'univers et donc on va placer deux nombres x1 x2 avec x1 plus petit que x2 dans ce cas là la proba pour que grand x soit entre x1 et x2 et bien c'est le rectangle bleu que j'ai assuré ici et que vaut son air pas besoin de passer par du calcul intégral ici il ya x2 moins x1 horizontalement et puis un verticalement donc x2 moins x1 au passage la proba pour que grand x soit égal à une valeur fixée elle est nulle puisque l'air entre x1 et x1 c'est 0 après ce petit cas particulier passons sur un intervalle ab quelconque on va prendre deux réels a et b avec a strictement plus petit que b et donc dans ce cas là on dit qu'une variable aléatoire grand x suit une loi uniforme sur l'intervalle a b lorsque pour tout intervalle i dans l'intervalle a b la proba de l'événement x appartient à i c'est l'air du domaine des points qui sont coincés entre l'axe des abscisses et la fonction f de x et puis dans l'intervalle i et cette fonction f de x ici vaut 1 sur b moins 1 c'est la densité de la loi uniforme sur l'intervalle a b la seule fonction dont l'intégral sur a b vaut une petite illustration à nouveau donc cette fois ci on va se placer sur l'intervalle a b et donc je vais tracer la droite d'équation y égale 1 sur b moins a on voit bien que le rectangle de dimension b moins a et 1 sur b moins a à une r de 1 et bien ça correspond à la proba de mon univers quand grand x est entre a et b on va avoir une proba de 1 je vais maintenant placer deux nombres x1 et x2 dans l'intervalle a b avec x1 plus petit que x2 et donc l'air de ce rectangle à nouveau et bien ça va être la proba pour que grand x soit entre x1 et x2 mais que vaut-elle et bien encore une fois la largeur c'est x2 moins x1 la hauteur c'est 1 sur b moins a donc cette proba vaut x2 moins x1 sur b moins a et encore une fois la proba pour que grand x soit égal à x1 ou x2 ou n'importe quel nombre faudra 0 puisque l'air sera nul alors je vous parle de calcul intégral depuis tout à l'heure ici on va illustrer le propos intégrale entre x1 et x2 de 1 sur b moins a des x justement je vais intégrer le rectangle et bien l'intégrale de 1 sur b moins a c'est une constante donc ça fait x sur b moins a je remplace x par x2 puis par x1 en soustrayant les deux termes et je retrouve bien x2 moins x1 sur b moins a la formule à retenir pour finir un petit exemple je vous parlais de modéliser un choix de nombre réel justement choisissons un nombre réel entre 0 et 10 par exemple et je m'intéresse à la proba pour que ce nombre soit entre par exemple 4 et 4,5 quelle est la proba que ce nombre soit entre 4 et 4,5 et bien j'applique ma formule et ça donne et bien b moins a c'est 10 moins 0 et puis x2 moins x1 4,5 moins 4 ce qui donne donc 0,5 sur 10 ou encore 0,05 et la probabilité de tomber sur 1,12 et bien elle fait elle est nulle c'est comme si vous cherchiez un nombre réel parmi une infinité d'autres nombres réels on peut voir ça comme ça je finis par vous parler d'espérance l'espérance de grand x c'est a plus b sur 2 donc en fait on prend le milieu du segment finalement c'est assez intuitif et l'écart type sigma de x c'est b moins a sur racine de 12 ça correspond à la fluctuation autour de l'espérance